N'hésite pas, juste, on va prendre le temps, on va faire un voyage, on va essayer de faire un voyage, on va pas aller sur une autre planète, on va quitter le domaine de notre entendement, tout ce que tu sais, toutes les appréhensions que tu as, toutes les idées que tu as, toutes les croyances que tu as, tous les avis que tu as. Pour faire ce voyage, il faut qu'on mette ça dehors, on laisse tous nos sacs à dos à l'extérieur de nous, et on va rentrer dans un domaine où on ne dit pas, on est d'accord ou pas d'accord, parce qu'on arrête la conversation dans ce cas, on est là pour réfléchir, quand on va être dans ce véhicule qui va nous emmener à travers ce voyage-là, on va regarder, on va pas dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, je comprends ça, je comprends pas, non, tu regardes comme si tu faisais un voyage, tu regardes le paysage, tu dis pas, je comprends pas l'ordre, non, tu regardes, tu acceptes de regarder, tout comme ça se passe. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu n'es plus dans le domaine de la vie de tous les jours, tous les jours, on a des idées, on a des jugements, on a des tout ça, tout ça, tout ça. Et là, on rentre dans une autre dimension, où on ne cherche pas à mettre quelque chose en évidence, c'est pas une religion, c'est pas une philosophie, c'est juste qu'on puisse se parler entre nous, et puis, quand on parle comme ça, que ça résonne en soi, on veut le savoir quand c'est vrai. Ok ? Et ça, c'est pour moi, il est très important qu'on aborde, tu vois, cette conversation dans ce sens-là, tu vois, parce qu'autrement, autrement, nous, les êtres humains, on est conditionnés. On est conditionnés à regarder la vie comme on a toujours fait, on a toujours voulu que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, quand c'est pas comme ça, comme ça, comme ça, on est étonnés, on a peur, on est bousculés, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver ? Donc, on est tout le temps dans l'expectatif, on est toujours dans l'attente que les choses se passent comme d'habitude. Ok ? Là, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de train-train, il y a juste la vie qui se dérive dans ce voyage. Et justement, ce voyage, il a commencé depuis longtemps, il a commencé depuis que tu étais rien, que tu, il n'y avait pas, il n'y avait pas moi, moi n'existe pas, tu étais rien. Et on va voir que c'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si rien a manifesté quelque chose, c'est-à-dire l'univers tel qu'il est, tel que nous le connaissons, eh bien, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que les choses matérielles puissent exister. Donc rien a fait exister des choses. Tu peux comprendre ça, que rien a fait exister des choses. Tu connais le Big Bang ? Tu auras déjà entendu parler du Big Bang ? Jamais. Alors, je vais t'expliquer en deux mots. Ce qu'on appelle le Big Bang, au niveau de la science, ils disent qu'il y a 13 milliards d'années, il s'est passé un phénomène dans l'univers, il y a eu une implosion. Tout l'univers, tout l'univers entier, était rassemblé dans un petit grain de sel, plus petit que des millions et des millions de petits grains de sel. Ça veut dire qu'il y avait vraiment, tout était concentré là-dedans. Si t'as dit à la chaise, l'armoire, le magasin, ta maison, tout ça, c'est dans un petit truc comme ça. Et un jour, tellement qu'il y a eu la fausse de concentration de tout ça qui s'était emmêlé ensemble, eh bien, il y a eu une implosion parce que ça ne pouvait plus contenir. Donc ça a explosé et tout est parti dans tous les sens. Et la science dit que ça, c'est le début du univers. C'est la science. Mais on va voir, avec nous, comment on va regarder ça. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans, qui va te dire que ce que tu es a toujours été rien. C'est-à-dire, ce que la matière est, c'est quelque chose qui a été construit. La matière s'est fabriquée parce qu'il n'y a eu rien. Et rien, c'est la chose la plus importante que la matière. Parce que si rien manifeste de la matière, alors cette matière, quand elle va naître, eh bien, elle aura aussi une fin. Elle va se dégénérer et ça va revenir à rien. Tout est ainsi comme ça. Tu vois ? Et le problème avec nous, les humains, c'est que toute l'histoire, le mouvement de l'univers, eh bien, on s'est attaché aux choses qui est arrivée. On a un corps, et puis, oh, c'est beau ce corps-là, j'aime bien. Et puis on s'attache à ça. On ne sait pas que ça, ça va dépérir. Donc, on est tous conditionnés à avoir quelque chose qui nous est cher. On dit ça, c'est moi. Et on s'identifie à ça. Mais ce que tu es, c'est rien. Ne dis pas ça. Mais quand tu es devenu ton corps, tu oublies que tu n'es rien. Parce que tu es devenu quelqu'un. Tu as pris une personnalité, un personnage, un caractère, et tu te dis, je suis quelqu'un, je suis mère de famille, je suis père de famille, je suis le maire, je suis ceci, je suis cela. Mais en fait, tu n'es rien. Et ça, tu peux bien le comprendre. Dans nous, les humains, quand on voit la vie comme ça autour de nous, on peut bien comprendre que ça, c'est un rôle qu'on joue. C'est un jeu qu'on fait. Parce que la réalité, c'est que nous sommes rien. Tu peux bien comprendre cette réalité-là. Que tu n'es rien. Et que ce que tu te racontes d'être, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose que tu t'es inventé pour exister au regard des autres. Donc, il y a dans nous, ce conditionnement qui nous a fait faire en sorte que nous faisons des choses parce qu'il faut les faire pour exister. Comme nous ne sommes rien, donc il faut exister. Si tu n'es rien, comment tu peux exister ? Donc, il te faut un corps. On est d'accord. Il te faut une maison. Il te faut être quelqu'un. Joue un rôle. Je suis un homme. Je suis une femme. Je suis quelqu'un. Et ça, c'est devenu très important dans notre société. Moi, moi, c'est devenu capital. Vrai ou pas vrai ? Moi, c'est devenu important. Chacun d'entre nous, on est important, bon ? On est important. On a besoin de se sentir important. Parce que si on n'est pas important, si on n'est pas quelqu'un, eh bien, on va se faire rouler dessus comme un rouleau compresseur. On va te mettre de côté et tu ne vas pas pouvoir jouir de l'état que tu t'es approprié en disant je suis mon corps, je suis ceci, je suis cela. Alors moi, je te dis que tout ça, c'est une invention. Parce que ce que tu es, c'est rien. et rien arrive comme ça. Il rentre dans le corps et il essaie de se manifester en tant que rien. Mais comme le corps est quelque chose, eh bien, il a du mal à passer. C'est comme un sens interdit. On te dit, ah oui, mais moi, si tu passes là, il faut que tu me promettes que moi, mon corps sera un terrain, que je serai en sécurité. Donc, tu passes là seulement si j'ai à gagner de la notoriété, si j'ai à gagner de l'importance et si je ne perds rien. Alors que l'amour, cette chose qui veut passer à travers toi, ce rien, il te dit non. Moi, je suis inconditionnel. ne me pose pas de condition parce que je suis inconditionnel. Je ne demande rien, j'attends rien, je ne veux rien. Je suis juste ce que je suis. Rien. Et toi, tu dis non, moi, je t'aime, mais à condition que. J'aime les choses, mais à condition que. Donc, ça veut dire que ce que tu es est devenu quelque chose qui empêche cette expression. L'expression d'amour. Celui qui aime gratuitement, sans condition, qui ne demande rien, qui ne s'attache pas. Parce qu'il cherche dans l'attachement, il y a un soutien. Si tu t'attaches à quelque chose, bien sûr, tu retrouves un confort, un espèce de soutien. et quand tu es, quand tu as le soutien, eh bien, alors tu es réconforté. Et la vie, à ce moment-là, quand tu as trouvé ce réconfort-là, on appelle ça dans notre société le train-train, l'habitude. et les petites manières qu'on a tendance à garder, parce que, voilà, on est comme ça, comme ça, et chacun a son, sa façon de faire dans ce monde, et il s'identifie à sa manière d'être, et en fait, il ne voit pas ce qu'il est vrai, c'est-à-dire rien. Donc, tout le conditionnement qu'on a, ça vient de ce que on a appris à garder. et ce qu'on a appris à garder nous donne des intempérables, une personnalité, un caractère. Et avec ça, eh bien, on va agir dans le monde, avec ce qu'on connaît. Et qu'est-ce que tu connais ? Tu connais ce qui s'est manifesté ? Rien là. C'est une manifestation de la vie, ça. OK ? Et cette manifestation, de la vie, eh bien, elle va, justement, être la chose que tu dois toucher, que tu dois retrouver. Parce que c'est ce que tu es à l'origine. Rien, ce rien. Mais comme tu t'es habitué avec quelqu'un avec des tendances, tu sais, moi je suis une femme, moi je suis un homme, et puis j'agis comme ça, il agit comme ça, et puis tout le monde regarde me dire ça porte finalement. Le riche regarde me dire ça, ça porte, le pauvre regarde me dire ça, ça porte, le clochard regarde me dire ça, ça porte. Et puis, en fait, on est tous bloqués dans une atmosphère où on se donne d'être ce que l'on dirait. pour exister au regard de tous ceux qui disent qu'il faut que tu sois quelqu'un, mais que tu ne sois pas rien. Parce que rien, c'est pas beau. Il n'y a rien à gagner. Si je rentre le soir, je vais voir ma femme, et ma femme me dit, mais j'ai rien moi, je suis rien, je fais ce que tu veux, je suis rien. Elle ne me demande rien, j'ai rien à t'offrir. Comment tu vas réagir ? Donc, tu vois que nous avons un gros problème des hommes. Parce que nous ne savons pas alimenter ce que c'est vraiment être. donc nous voulons devenir, toujours devenir, pour pouvoir exister. Mais exister, tu es déjà en existence. Parce que c'est rien qui existe. Et c'est la seule chose qui existe. Les autres choses sont inventées. Les autres choses sont apparues et elles vont aller dans la déchéance. Alors vivre, ça veut dire quoi ? vivre sans tracasser, sans avoir envie de devenir ce que les autres aimeraient te voir. Parce que nous vivons dans un monde où tout le monde s'est habitué à dire, ça c'est une femme, ça c'est un homme. La femme doit mettre un petit peu de rouge à lèvres. L'homme doit être fort, il ne doit pas pleurer. Normalement. Mais tu vois, on s'est habitué, à se donner une allure. Mais cette allure-là, elle est fausse. C'est pas vrai. On se raconte sur ça. Alors, est-ce que si tu ne te racontes pas de soi sur ce que tu es et tu laisses être ce que tu es sans essayer d'arranger, sans essayer de croire que tu peux plier la chose sans croire que tu peux arranger, contrôler. Parce que c'est ce qu'on fait toute notre vie. On contrôle. on contrôle comment les choses devraient être pour que je suis moi bien, quoi. Que ça corresponde à ce que je pense, à ce que j'ai envie, à ce que j'ai appris comment je devrais être. Parce que toute la vie, tout le monde te le dit. donc ce qu'on t'a dit, c'est devenu chez toi un conditionnement. Et nous sommes tous conditionnés de cette manière. Et non pas seulement dans cet aspect physique, encore ça, c'est normal, il y a des conditionnements qu'on a besoin pour fonctionner dans ce monde. Si tu dois fonctionner pour rentrer chez toi tout à l'heure, il faudrait que tu connaisses le chemin. Je ne sais pas, il y a un conditionnement là-dedans aussi, tu vois. Mais il y a des choses comme ça dans la vie, c'est normal. On a besoin de savoir. On a besoin de savoir que si on lève sa main comme ça, on peut prendre une pomme. C'est un bon conditionnement parce que tu peux prendre la pomme, tu peux la manger. Donc tu es conditionné à pouvoir prendre la pomme et la manger. Et quand tu la manges, eh bien, tu peux avancer un peu plus, tu vois. Tu peux expérimenter la joie d'être rien. Tu comprends ? La joie d'être rien, mais pas d'être quelque chose. Parce que quand tu es quelque chose, alors tu joues le rôle et le rôle est faux, n'est pas vrai. Donc tu t'habitues à jouer le rôle parce que tout le monde t'applaudit. Ah, monsieur le maire, oh, il a réussi, il a eu un diplôme. Oh là là, tu sais, c'est un bon monde, tu as vu comment il est ? Il est parti à Madagascar, il a donné plein d'argent. C'est le président. Mais tu vois, on est tous subjugués par les rôles que chacun d'entre nous joue parce que ça nous donne l'impression que nous devons faire pareil. Parce que nous devons atteindre aussi le niveau qu'une société veut que tu sois pour exister. Donc, toute ta vie, il est question d'atteindre. Il est question qu'il y ait toujours une continuité à ce que tu aimerais être. Donc, tout à l'heure, demain, après-demain, eh bien, il y aura toujours dans ta tête ce que tu projettes demain. ça, c'est le conditionnement pour ne pas rester comme tu es. Rien. Donc, tu dois trouver un moyen pour toujours embellir ce que tu es. Et si tu ne fais pas ça, alors ce que tu seras, tu seras pointé du doigt. Par la communauté des conformistes, c'est-à-dire cette société où on te dit comment tu dois vivre, comment tu dois marcher. Mets ton masque vers ta gueule, tu marches. Et là, il y a une déchéance, il y a une dégradation de la vie humaine. Parce qu'on n'arrive plus à se parler, on vit dans la méfiance les uns envers les autres. Parce qu'on ne sait pas que l'on est rien. Rien. Est-ce que tu te rends compte de la beauté de ça ? Être rien. Ça veut dire que tu n'as plus de tracas, ma fille. Tu n'as plus de tracas pour devenir un monde. Un monde que le monde y aime. Tu n'as plus de tracas. Tu es libre. C'est pour ça qu'on me dit « Merci ». Souvent, les gens ne viennent de rien. Le « Merci » il ne vient de rien. Il ne vient pas de rien. Il ne vient de rien. Et pour aborder, pour continuer à aborder, parce que je veux arriver à voir dans ce voyage justement, que le conditionnement que nous avons, tu vois, c'est quelque chose que nous voulons garder. Nous avons pris toute une vie, toute une vie. Nous a été dictée. Il y a une propagande dans les générations d'avant qui a transformé, qui a mortifié les générations d'aujourd'hui que nous sommes nous, tu vois. Et on répète ce que les autres personnes avant nous ont fait parce qu'ils nous ont dit que c'est ça la norme, c'est ça la chance à ce qu'on doit faire. Alors ce qu'on fait, il y en a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas d'accord. On dit « Mais moi, je ne vais pas faire comme eux. Je vais me peindre les cheveux en verre. Allez, tiens, voilà, tu vois. Et puis je suis rebelle, je me fais des tatouages. Tu vois. Mais comment tu sais ça, toi ? » Alors, le moment présent pour toi est devenu l'endroit où tu vas concocter ton futur. Mais c'est encore un conditionnement. Parce que tu fais ça parce que il y a une cause encore. Parce que tu veux être celui qui va être mieux. à partir du moment où il y a la pensée, il n'y a plus celui qui est rien. La pensée veut que tu sois quelque chose. Donc, tu sois un radelle, que tu sois contre tout ce qui se passe dans la société. Tu vas devant les mairies et tu arrêtes tes pancartes. Tu dis « Je veux changer, je veux changer, je veux changer, je veux changer. » Tu dis « Arrête la corruption, arrête la corruption. » Mais tu crois que ça va s'arrêter ? Tu crois que c'est seulement depuis maintenant que ça se passe ça ? Depuis Jules César, on le fait. Depuis Jules César, on est en train de faire des répromissions comme ça. On va devant les mairies. On dit « J'aime pas, j'aime pas, je veux autre chose. » Alors, ça veut dire que là-dedans, dans cette action-là, il y a toujours quelqu'un qui veut être quelque chose, qui veut devenir, qui veut gagner quelque chose de tout ce que le rien a donné. Donc, il va s'identifier à ce qu'il veut et donc, il va devenir ce qu'il aimerait et il va faire la guerre pour avoir ça. Donc, chacun d'entre nous, on est dans ce business, cet conditionnement qui nous ticte la vie qu'on doit vivre et on devient esclave de ce qu'on aimerait faire exister. Et ça change. Et quand ça change, ça change dans la souffrance parce que c'est fort, c'est bon. On te dit « il faut mettre le masque. » On te dit « il faut te vacciner. » On te dit tout ça. Mais on t'oblige. Tu sais, quand il y a un viol, c'est parce qu'il y a de l'obligation, non ? Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il fait quelque chose de gratuitement mais en le violant. C'est toujours du vol, du violant. Donc, ce qu'on est en train d'expérimenter là, c'est un viol de quelque chose que tu as et on te le prend et on ne te donne pas ton avis. On ne te demande pas ton avis. On te dit « c'est comme ça, ferme ta gueule, marche. » Est-ce que c'est ça la vie ? Et là, on cherche encore plus de choses pour pouvoir se conditionner pour être mieux. Donc, on dit « je vais me vacciner, peut-être que je pourrais aller au bar encore, je peux avoir de petites peintes de bière et je serai heureux. » Ok ? Mais en fait, en fait, le malheureux qui n'est pas vacciné et le malheureux qui est vacciné, ils sont tous les deux dans le même bateau. Parce que tous les deux, ils sont dans l'obligation, ils ont peur que quelque chose leur arrive. Mais que ce soit le riche, le pauvre, Miss Rignon, Miss Parignon, on est tous sur le même bateau. Tu savais ça ? On était tous sur le même bateau. Moi, moi qui suis un garçon et toi qui es une femme, toi qui es vacciné peut-être ou pas, moi je ne suis pas vacciné, ok ? Eh bien, on est tous sur le même bateau. Et le problème avec nous, les humains, c'est que quand on commence, parce que c'est fait esprit pour qu'on puisse se bagarrer entre nous, pour ne pas être d'accord, pour dire que lui, c'est un criminel parce qu'il est égoïste, il ne peut pas se faire vacciner, blablabla. Et en fait, on se bagarre. Et au moment où on se bagarre, tous on se met à se bagarrer. Eh bien, à ce moment-là, on ne voit pas ce qui se passe sur le bateau. On est mené en bateau. On nous emmène en bateau. Je n'ai jamais remarqué ça dans notre société aujourd'hui, comment on est mené en bateau. Et on ne s'aperçoit pas, c'est seulement après qu'on dit, mais qu'est-ce qui nous arrive ? On est formaté. On est obligé de faire ça. Et petit à petit, comme ça, on te demande de faire des choses. On prend tes libertés au fur et à mesure, sans même que tu le saches, parce que tu es en train de te bagarrer avec les uns et les autres. Et tu ne fais rien. parce que c'est devenu normal. Ce sera devenu normal de mettre le masque. Parce que c'est un conditionnement qu'on t'a donné de faire. Et tu t'y habitues. Et tu ne t'aperçois même plus de tout l'arrière-plan de tout ça. Toutes les scroqueries qu'il y a, tout ça, toute la manipulation, toute la corruption qu'il y a, tout ça, tout l'argent qu'il y a, tout ça. Parce que ce que tu fais, tu ne regardes pas avec les yeux de rien. Tu regardes avec les yeux de celui qui veut devenir. Et quand tu es comme ça, tu ne vois plus ce qu'il y a. Tu ne vois plus qu'il tuer. Tu ne sais plus qu'il tuer. Tu manques d'intelligence. Et moi, je crois que cette intelligence, on l'a tous. Et ce n'est pas la tienne, ni la mienne. rien, c'est l'intelligence qui appartient au rien. Le rien détient cette intelligence. Le rien te donnera cette intelligence. Si tu laisses rien être dans toi, ce qu'il est. Faire de la place. Faire le vide. Parce que rien, c'est comme un vide. Il faut que tu fasses un vide là-dedans. Il ne faut pas que tu aies quelque chose. Si tu es quelqu'un, tu ne peux pas être... Tu ne peux pas laisser rien être. Il faut que tu acceptes. Et pour faire ça, à mon sens, tu vois, il faut beaucoup d'humilité. Parce que toute ta vie, on t'a expliqué comment tu devrais être. Et tu t'es tellement habitué à être ça que maintenant, pour toi, c'est très important de garder ça. Parce que c'est devenu pour toi important. Et tu ne peux pas le lâcher comme ça. Donc tu dois voir tout le simulacre, toute la fausseté de ce que tu es. C'est-à-dire que tu es devenu quelque chose qui n'existe plus. ça existe seulement pour se faire reconnaître dans un monde où tout le monde est confortable à la main. Où tout le monde dicte à tout le monde comment tu devrais exister. Donc tu deviens une machine qui répète jour après jour. Tu répètes. Et en même temps, tout ça, ça t'emmène à la tombe. Et quand tu arrives à la tombe, tu regardes la tombe comme ça, tu tournes ta tête d'éguerre et tu te dis c'est quoi ça ? C'est ça que la vie, tu n'as rien compris. La vie, il faut qu'elle soit vécue là. Si on est tout le temps embarqué dans nos envies, dans nos désirs, dans nos problèmes de comment être, on ne pourra pas être ce qu'on est. C'est pourquoi cette liberté, elle est cruciale à mon sens. Il faut qu'elle vienne, cette liberté. Et cette liberté vient quand tu acceptes, quand tu acceptes que ce que tu es, c'est un gros mensonge. Comme ça. Une histoire de Père Noël. est-ce que, tu vois, je te dis ça, mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un rigoler parce que c'est du sérieux ça, tu vois, mais est-ce qu'on peut voir ça, vrai ? Est-ce que tu peux voir la réalité que ce que tu es là, tout ce que tu t'es raconté, toute la structure de ton être qui a fait ces expériences depuis que tu es petite, tu es devenu ça. Ce que tu es devenu, c'est le résultat de tes mémoires, le résultat de tes expériences. Et avec tout ça, tout ça, tu réagis aux événements qui arrivent à toi. Tu as un paquet de mémoires. Est-ce que tu peux réaliser ça ? Que ça, ce n'est pas toi ? Mais tu t'es identifié à ça ? Sous-titrage ST' 501